Bienvenue à cet épisode dédié cette fois au certissage. Alors je suis en train de travailler sur une reproduction de la cartouche 11 mm 73 pour des revolvers 1873. Et comme j'essaye en fait de reproduire plus ou moins le plus proche possible à celui d'origine, j'ai un problème de certissage. Ceci parce que cette cartouche a une balle à base rétreinte. Donc ça veut dire que la base est un plus petit diamètre que le reste. Et ça veut dire que lorsqu'elle est montée sur l'étui, le diamètre maximum de la bouche de l'étui est le même que le diamètre maximum de la balle. Et pour les techniques de certissage pour les rechargeurs domestiques, on va dire, ça pose un problème. La solution est bien connue dans le milieu du rechargement français. Donc je n'ai rien inventé. Tout ce que je veux faire, c'est montrer ce qui est fait. Parce que normalement, cette information est disponible sur beaucoup de forums. Mais il faut éplucher les topiques. Des fois, les photos ont disparu. Donc j'ai pensé que ce serait bien simplement de montrer dans cette vidéo comment c'est fait. Alors, avant de vous montrer la solution, je veux juste vous montrer les moyens de certissage usuels. Donc pour ceux qui rechargent quotidiennement, vous pouvez simplement avancer la partie intéressante. La première forme de certissage est le certissage roulé. Comme vous pouvez voir ici sur cette cartouche de 8 mm 92, rechargée. Donc là, vous voyez que l'étui ici est roulé vers l'intérieur et finit à l'intérieur d'une rainure de certissage dans la balle. Donc ceci est fait très simplement contre un épaulement à l'intérieur du certisseur. Donc il y a un épaulement comme ceci. Et voici la paroi de l'étui. Et nous avons donc la balle avec une rainure. Donc ce qui se passe naturellement, c'est que quand l'étui est poussé vers le haut, il va venir buter contre l'épaulement et, bien sûr, il va être forcé vers l'intérieur. J'exagère un peu. Mais en gros, nous avons ça. Donc ça, ça marche très bien. Par contre, l'essentiel, c'est que la paroi de l'étui dépasse, en termes de diamètre, le diamètre maxi de la balle. Sinon, il ne peut pas venir en butée contre l'épaulement. La deuxième méthode est le certissage conique. Donc ici, on le voit sur la 9 mm par a. Communément utilisée pour des balles qui n'ont pas de rainure de certissage. Et là, en fait, ça marche plus ou moins avec le même principe. Au lieu d'avoir un épaulement interne, nous avons une transition conique. Et ça veut dire que ça sertit de manière uniforme, radiale, vers l'intérieur, toute la paroi de l'étui. Et donc, il n'y a pas ce forçage assez violent vers l'intérieur. Donc, ça marche aussi très bien. Mais comme celui-ci, il faut que la paroi de l'étui soit d'un plus grand diamètre que le diamètre de la balle. Donc, ça ne marchera pas. La troisième option est un certissage radial avec un collet. Donc, c'est quelque chose d'offert par Lee Precision. Et là, nous avons donc un corps cylindrique aussi avec un épaulement interne. Et ça va venir pousser contre les quatre feuilles ici du collet. et il va les pousser vers l'intérieur. C'est inséré ici. C'est captif normalement, mais là, je l'ai sorti juste pour vous illustrer comment ça marche. Donc, quand l'épaulement vient ici contre ce chanfrein, ça va pousser les quatre feuilles ici vers l'intérieur. Et ça va cintrer la paroi contre la balle. Mais ici, si vous voyez, c'est assez épais. Donc, c'est cette partie ici qui va cintrer la paroi ici. Et c'est assez épais. Et quand on insère l'étui, donc là, c'en est un pour le 8 Lebel ici. Quand il est montré, monté dans la presse. En fait, ce qui se passe, c'est que la bouche de l'étui va être en bas de cette portion épaisse. Et ça veut dire qu'en fait, le certissage vers l'intérieur est limité, une fois de plus, par le diamètre de la balle. Donc, il y a une limitation sur la force et la profondeur du certissage produit à la fin. Alors, quelles sont les solutions ? Alors, la première, c'est de produire une sorte de pince, un peu comme ces moules pour les balles. La cavité est dimensionnée aux mêmes dimensions que l'étui. Et puis, tout en haut, il faut laisser un épaulement interne en forme de bague. Comme ça, lorsqu'on insère l'étui et qu'on serre les côtés de la pince, ça fait un certissage donc annulaire, radial, où il faut. Ça marche très bien. Cependant, il faut vraiment bien dimensionner cet outil pour pouvoir certir. Et aussi, c'est pas vraiment possible de régler le certissage. Puisque, voilà, une fois que c'est fermé, on ne peut pas aller plus loin. Et soit c'est fermé, soit c'est ouvert, on ne peut pas vraiment ajuster entre les deux. Alors, voici la balle que j'ai choisi d'utiliser. Ça sort d'un moule fait par Accurate Molds aux US. Donc, je l'ai fait modifier par eux pour les dimensions de mon revolver. Donc, chacun, il faut que chacun vérifie. Donc, je ne vais pas donner exactement les cotes. Mais ce que j'ai fait pour la base rétreinte, c'est que elle correspond au diamètre pour les cartouches recoupées à partir du 44 magnum. Donc, ce qui diffère de ceux d'origine, c'est que nous avons ici un méplat. Ça, c'est simplement parce que le moule, enfin, la balle est coulée par le haut dans le moule. Donc, ça, c'est juste une conséquence. mais en termes de poids, c'est très, très proche. Alors, le problème, c'est que quand on met cette balle dans la cartouche, jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais, comme j'ai dit, ici, en fait, le diamètre maximum de la balle ici est plus ou moins égal au diamètre maximum de la bouche de l'étui. Ça veut dire que pour le certissage conique, ça ne va pas marcher. Pour le certissage aussi roulé, ça ne va pas marcher. Pour le certissage à collet classique, ça ne va aussi pas marcher puisque, bien sûr, le collet va être bloqué dans la partie supérieure par le diamètre de la balle. Donc, la solution, eh bien, c'est bien sûr une modification du système à collet. Comme j'ai dit au début, je n'ai rien inventé, mais je voulais juste vous montrer, en fait, ce qui est fait. Alors, heureusement, il fut réalisé que le certisseur à collet Li 4440 a exactement le bon diamètre de collet pour introduire la cartouche 11 mm 73 et produit un certissage parfait. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, il faut éliminer un peu la surface interne de chaque feuillet pour y laisser une bague. Donc là, il faut faire très attention avec le tour de ne pas trop enlever puisque, voilà, si on enlève trop, eh bien, c'est trop tard, on ne peut plus en rajouter. alors là, j'ai laissé à peu près un millimètre, un millimètre et demi. Donc, ça laisse donc ce petit épaulement à l'intérieur en forme de bague, là, si vous voyez bien. Juste forer avec le tour, c'est rien de compliqué. Pour le corps, comme je veux introduire l'ensemble par le bas, j'ai éliminé un épaulement interne parce que, normalement, le collet est monté captif à l'intérieur. Celui-là. Tac. Donc, vraiment, il est captif puisqu'on extrait la cartouche par le bas donc on ne veut pas que ça vienne avec. Dans ce cas, je veux que ça vienne avec. Alors, j'ai éliminé l'épaulement interne pour que je puisse simplement rentrer et sortir le collet. Ensuite, je n'ai rien modifié d'autre sur le corps, pas nécessaire. Surtout pas toucher à l'épaulement. Et voilà, comme j'ai dit ici, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai usiné donc l'excès pour y laisser cette bague à l'intérieur. Et l'autre chose à faire, c'est qu'il faut faire un petit manchon. Là, j'ai choisi du bléton. Et ça, en fait, c'est pour positionner la cartouche sur le collet pour que la bague s'aligne parfaitement avec, donc juste en dessous de la balle pour ensuite pouvoir forcer le laiton à l'intérieur de la gorge de la rainure. Donc ça, pareil, il faut calculer soi-même. Ça dépend de la longueur de votre cartouche. Ici, j'ai choisi 18 mm, mais il y en a qui vont jusqu'à 22. Ça, chacun pourra déterminer. Alors, on enfile comme ça. Ensuite, on met le collet, on met ensemble sur le collet. Des fois, il faut pousser juste un petit peu. Il ne veut pas cette fois. Parce que la caméra tourne, bien sûr. Enfin, bref. On insère le tout à l'intérieur, monté sur la presse et on pousse vers le haut et ça va cintrer comme vous allez le voir. Alors, le corps du certisseur est en place. La profondeur n'a pas vraiment d'importance. Ce que j'ai pour pousser le collet, c'est juste une tête de piston que je vais fabriquer, donc il est plat. Et j'utilise ça aussi pour siéger les 22 Flaubert dans mes cartouches annulaires adaptées. Alors, ça c'est en place. Ensuite, nous avons le collet. On va mettre la bague sur la cartouche. La cartouche dans le collet. On met tout ça sur le piston et on va commencer là. J'ai la première résistance, donc maintenant il suffit juste d'appuyer fermement vers le haut jusqu'à ce que on arrive à la fin du chemin. Donc ça, ça veut dire que les quatre feuilles du collet sont groupées ensemble, donc je ne peux plus s'ertir. Je suis au maximum. Et maintenant, on enlève de tout. Et j'espère que vous pouvez voir ici maintenant, il y a un cintrage annulaire juste en dessous du diamètre maximum de la balle. Et maintenant, vraiment, c'est solide, ça ne bouge plus. Mission accomplie. Alors au cas où la modification n'était pas très claire, voici plus ou moins une section du collet modifié. Donc l'un des feuillets. Donc j'ai usiné ici pour qu'il reste juste cette petite protubérance ici qui est donc annulaire. et donc lorsqu'on monte la cartouche dessus, ça vient ici en face comme il faut. Cette distance ici est fixée par la gaine en laiton. Voilà ici. et la balle avec sa gorge ici et la base rétreinte. Donc voilà. Lorsque les feuillets sont forcés vers l'intérieur, ça va naturellement enfoncer le bout de la cartouche, l'extrémité de l'étui ici dans la rainure et de tout est cintré. Donc voilà, j'espère que j'ai exposé la technique de façon suffisante à vous permettre de reproduire un peu la modification à faire sur le certisseur à coller. j'ai pas mis de dimension simplement parce que bien sûr tout le monde va utiliser des balles différentes, la cartouche modifiée va être différente si vous avez du 44-40 ou du 44-Magnum le 45-Colt peut aussi modifier, ils ont tous des épaisseurs de parois différentes alors mais le principal c'est que le certisseur pour le 44-40 est exactement de la bonne dimension et il faut juste faire attention quand vous usinez les feuillets de ne pas aller trop vite pour qu'il reste justement cette bague de 1 à 1,5 mm donc voilà j'espère que ça vous a servi à quelque chose et puis merci pour vos commentaires n'hésitez pas aussi à distribuer la vidéo sur d'autres plateformes pour que l'information soit vraiment bien diffusée et je vous remercie pour toute votre attention aussi tout votre support que ce soit sur Facebook ou ici sur YouTube on est aussi sur Instagram Bloc et moi et donc voilà merci et puis à la prochaine au stand j'espère je vous remercie pour que je vous remercie à la prochaine je vous remercie à la prochaine après je vous remercie un peu